Ça devient invivable. On nous interdit tout et on ne nous donne rien en échange. Non, parce que je ne sais pas quand il a lieu. Vous savez, je suis un peu dégoûté de tout. Et puis j'ai écrit à Macron, je lui ai dit que la seule solution, c'est qu'il fallait arrêter de laisser fermer les entreprises. Regardez Éric Moncourt, c'est un véritable scandale. Voilà des gens qui vont faire 170 km par jour pour aller bosser à Vesoul. C'est un scandale. Et on veut lutter contre la pollution, on veut lutter contre la consommation de pétrole. Et puis on fait des conneries comme ça, on ferme des usines qui sont rentables. C'est absolument scandaleux. Il faudrait déjà refaire des voitures comme on faisait autrefois, comme les Allemands ont fait la Volkswagen. On devrait faire des voitures qui sont accessibles pour tous les gens qui ont des petits revenus. Ça, ça serait une première mesure. La deuxième mesure, sortir du pétrole. Et pour sortir du pétrole, inciter les gens, non pas à prendre des voitures électriques qui sont foutues au bout de 5 ans ou 7 ans. Et ça, on le sait, c'est de la merde, ça ne vaut rien du tout. Et c'est tout comme ça. On pousse les gens à la consommation, on les allèche à la publicité et tout ça. Les gens achètent des trucs dont ils n'en ont absolument pas besoin. Et ils ne savent plus vivre simplement. Je vois l'avenir très, très mauvais. Ça devient invivable. On nous interdit tout et on ne nous donne rien en échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.